Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet horoscope mensuel de février. Et si vous voulez échanger avec nous, rejoignez-nous sur notre live le mardi soir de 20h30 à 22h. Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de ce mois de février, le verso domine et c'est un signe très positif pour vous les Béliers parce qu'ils ne parlent que d'avenir, que de projet, que d'ouverture sur les autres, c'est un signe très social. Et évidemment, vos amitiés, c'est-à-dire la solidarité, l'entraide, tout ce qui a à voir avec l'amitié est également au premier plan. Donc, ça va être une ambiance quand même un petit peu sérieuse, c'est-à-dire que vous vous rendrez compte que finalement, vous avez des amis fidèles qui sont là de longue date et que, bon, en ce qui concerne vos projets, qui sont également du ressort du verso, eh bien, bon, ça ne va pas assez vite à votre goût. Donc, il y a un fond d'impatience. Bon, cela dit, avec le verso, il y a toujours un petit peu d'impatience parce que c'est un signe impatient. Entre le 18 et le 19, le soleil entrera en poisson et là, il sera dans votre secteur 12. Donc, ce sera un petit peu moins, vous serez moins impatient d'abord, mais peut-être que vous serez obligé aussi de prendre du recul, de faire le bilan de votre année parce que vous préparez quelque chose. Et c'est vrai que le mois d'après, eh bien, ce sera votre anniversaire, donc un nouveau cycle. Et, bon, quand un nouveau cycle se prépare, eh bien, on fait le bilan. Dans le domaine de vos activités, eh bien, Mars est toujours en gémeaux. Alors, ce mois-ci, deuxième décan, elle a bien entendu repris une marge directe, donc elle est assez rapide. Elle occupe les gémeaux, votre secteur d'expression personnelle, c'est-à-dire que pour les uns, ça va être la parole, pour les autres, ça va être les écrits, ça va être ce que vous allez dire, mais aussi ce que vous allez entendre. Vous allez peut-être être très stimulé par des informations que vous allez recevoir, soit de vos proches, soit par la radio, la télé. L'information, les nouvelles auront de l'importance ce mois-ci. Dans votre travail, il s'agira de ne pas vous disperser. Je vous l'ai déjà dit, les mois précédents, puisque Mars, elle est en gémeaux quand même depuis le mois d'août. Donc, si vous voulez, si vous entamez plusieurs choses en même temps, vous risquez de ne pas aller au bout de ce que vous entreprenez et donc de ne pas être satisfait. C'est évident que… Ou alors c'est même les personnes avec qui vous travaillez qui ne seront pas contentes parce que vous passerez d'une chose à l'autre. Vous n'aboutirez pas, comme on dit. Par ailleurs, ce Mars en gémeaux a un côté très adolescent. Donc, si vous voulez, votre façon de vous comporter, parce que Mars, c'est aussi les comportements, sera parfois un petit peu adolescente, c'est-à-dire que vous démarrez un petit peu sur les chapeaux de roue, disant que vous sauterez parfois les étapes dans le domaine de la séduction. Côté amour, justement, alors, bon, dans un premier temps, jusqu'au 20, Vénus va être en poisson, dans votre secteur douce, donc il y a un côté un petit peu plus passif en amour, c'est-à-dire que peut-être que vous allez vous laisser séduire au lieu d'être le conquérant qu'on connaît. Le bélier, il ne fait pas les choses à moitié. Quand il veut quelqu'un, quelque chose, il y va, franco. Là, avec cette Vénus en poisson, je vous conseille d'être un petit peu en retrait, délicat, de laisser l'autre venir vers vous, que vous soyez en couple, d'ailleurs, ou célibataire. Il y a un moment où, quand on est en couple, le bélier, quand même, il sollicite beaucoup son compagnon ou sa compagne. Là, laissez l'initiative à l'autre. Et, bon, réfléchissez aussi à vos comportements. Ça nous ramène à ce que je vous ai dit sur Mars. À partir du 20, Vénus sera dans votre signe, en bon aspect, avec Jupiter. Donc, si vous êtes du premier des camps, c'est sûr qu'il y a une possibilité de rencontre vraiment très importante. Ou alors, il y aura, comment dire, une bonne nouvelle, quelque chose qui va vous réjouir, une naissance, par exemple. Alors, ça peut être symbolique, ça peut être la naissance d'un enfant, comme ça peut être la naissance d'un projet, ou la finalisation de quelque chose qui vous permette de le lancer, ou de le démarrer. Enfin, bref, il y a quelque chose qui démarre, que ce soit de l'amour, ou même peut-être de l'argent, qui vous tombe dessus, pas par miracle, mais presque. Le 5, le 14, le 16, le 27, voilà les chiffres de chance. Non, ce n'est pas à jouer au loto, quoique, mais ce sont les jours où vous vous sentirez en phase avec vous-même, et surtout avec ceux qui vous entourent, avec vos amis. Vous avez apprécié cette vidéo ? Vous la likez, vous vous abonnez, et si vous voulez des petits posts quotidiens, vous avez nos réseaux sociaux. Pour plus d'astrologie, vous allez sur selastro.com et enfin, si vous voulez une consultation, eh bien, vous nous écrivez. Je vous souhaite un bon mois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501